Et salut tout le monde, c'est ZV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DataLas Pre-Pledge. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review des patch notes, patch notes qui sont sortis il y a quelques minutes tout simplement. C'est très simple, aujourd'hui on va avoir deux patch notes à présenter, à vous traduire tout simplement, parce que comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, on a deux portails différents, enfin deux célébrations différentes sur les deux servers, ce qui est arrivé avant, ça faisait longtemps, la dernière fois que c'est pas arrivé, mine de rien, à cause des collabs tout ça, ça faisait quelques mois quand même que c'était pas arrivé, du coup je faisais des vidéos qui s'accordaient aux deux versions, j'avais pas besoin de préciser, vu que sur les collabs on avait exactement la même chose, il n'y avait aucune différence, sauf que là, comme du coup il n'y a plus de collabs, enfin on pensait avoir la collab partie 2, mais bon, ça paraît mal parti, je pense qu'on aura ça, et ensuite on enchaînera avec l'anniversaire, ou alors peut-être qu'on aura les deux, si jamais le rerun dure deux semaines, c'est pas impossible, mais putain, si le serveur 2 se tape seulement deux semaines d'inverse, ça a été un peu tendu pour eux, mais bon, on verra bien ce qu'ils vont faire. Donc voilà, on va commencer par parler du surf 1 qui va être assez rapide, en gros, on a les mêmes events qu'on avait lors de la première run, pour ceux qui étaient là, c'est-à-dire Demon's Drive, tout ça, pour ceux qui n'ont pas fait et qui n'étaient pas là pour Crimson, n'hésitez pas à voir mes vidéos que j'ai faites sur le serveur 2, je crois que ça présente assez bien tout ce qu'il y aura autour de Crimson. Alors à savoir, du coup, vu que c'est un rerun, moi je me pose une question, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait comme moi, est-ce qu'on va devoir refaire tous les niveaux, et dans ce cas-là, si on doit refaire tous les niveaux, est-ce qu'on aura les récompenses ? Je sais pas comment ça se goupillait pour ceux qui ont déjà fait les niveaux du Demon's Drive, Bref, on verra bien aussi, j'aimerais bien savoir si on aura, comme la première fois, cette espèce de guild battle, mais pas des guildes, mais en fait c'était, comment dire, des légions, je sais pas comment dire. Bref, on pouvait choisir entre 3 énormes clans, pour savoir qui allait, enfin, ensuite essayer de farmer pour gagner, et en fait en gagnant, on gagnait un titre, et on gagnait je crois aussi un 4, enfin bref, j'aimerais bien savoir s'ils vont le remettre. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a surtout 3 choses nouvelles, on va dire, déjà on aura le Keepscape exclusif, que nous on n'a pas eu la première fois, mais que le serveur 2 avait eu, tout simplement parce que le Keepscape n'existait pas, je crois quand Crimson est arrivé, si je me trompe pas, donc on aura son Keepscape, par contre ça sera payant, faudra invoquer comme c'est marqué, enfin, faudra payer comme c'est marqué dans le top-up, ce qui est un peu chiant, mais bon voilà. On aura aussi un nouveau skin, je crois, Ladies Holiday, je crois pas qu'on l'avait ce skin, donc il sera dans la boutique, donc ça c'est bien pour ceux comme moi qui ont déjà tout farmé, Crimson Rose en fait c'était un skin isolé, ce qui est l'équivalent en fait de Crimson, sauf que c'est un avatar du jeu, que vous mettez à l'écran tout simplement, enfin un écran d'accueil, donc comme on avait déjà tout fait, là du coup on va pouvoir récupérer un nouveau skin, je crois qu'il n'existe pas, n'hésitez pas à me le confirmer, et aussi on aura l'Astral Dress de Kurumi, Kurumi Time Magician, qui en fait, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la scène, c'est une espèce de Kurumi qui est avec des cartes et tout, c'est assez stylé, c'est assez original, et j'aime beaucoup cet Astral Dress, après je ne connais pas les prix de tout ça, mais je pense que ça sera 20 balles normalement, voilà, on aura aussi 60 diamants de compensation, apparemment il y avait des problèmes avec les avatars de l'Astral Dress d'Inverse Origami, bon, ça je ne t'étais pas au courant, de toute façon je ne l'avais pas acheté sur l'Astral Dress, voilà, ensuite on va passer au serve 2, du coup, comme ça sera indiqué dans le titre, vous allez vous taper, Angel et des vols en même temps, alors pas de panique tout simplement, parce que comme j'ai déjà répété maintes et maintes fois, les persos S sont farmables, et c'est le cas aussi évidemment d'Angel, donc Angel qui sera farmable, donc n'allez pas, surtout pas invoquer sur son portail, à moins d'être un cash player et un énorme fan qui a vraiment envie de l'avoir Yex en 2 secondes, mais sinon non, invoquez pas dessus, ça sert à rien, par contre si vous voulez vraiment bien jouer le perso, si vous êtes vraiment un fan du perso, vous pouvez le farmer, mais aussi vous pouvez invoquer pour ses Sephira, il n'y a pas de problème, ses Sephira arrivant en même temps, du coup que des vols, donc des vols qui arrivera évidemment avec son ProMight Story Unit, donc il y a une série de dates, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il y a déjà des vidéos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui veulent avoir des infos sur Inverse Origami, j'avais tout fait en détail quand il était sorti sur le serveur 1, donc allez dans les vidéos News, vous allez chercher, c'était il y a quelques mois, je crois qu'il n'y a peut-être pas tous les vidéos dans les vidéos News, parce qu'il y a certaines présentations d'event, mais voilà, n'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos, voilà, il y a tout de disponible dedans, donc vous récupérez un set de Keepscape exclusif aux personnages, tout ça, plein de choses à récupérer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il y a des packs, tout ça, donc voilà, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez du coup avoir les deux perso en même temps, par contre, chose assez bizarre, c'est que vous n'aurez que le chapitre 10, sachant que Inverse n'a pas dans le chapitre 11, si je ne dis pas de bêtises, et dans le chapitre 10, c'est pour Spirit Origami, donc pour Angel, ce qui est assez bizarre quand même, ce qui est assez bizarre vu que vous n'aurez pas la story complète, je trouve ça assez étrange, il n'y aura pas du coup les... je pensais qu'ils allaient mettre les deux chapitres du coup, comme ça vous aurez pu réunir avec le serveur 1, mais je ne sais pas du coup quand ils vont mettre le chapitre 11, je me pose vraiment des questions, bon, écoutez, on verra bien, donc voilà, donc petite vidéo qui a été vite fait, on se dit à la prochaine, enfin tout à l'heure, pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, bye bye !